Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire le tirage des astro-guides en signe par signe pour le mois de décembre 2023. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un bon mois de novembre. Alors ce petit message pour vous dire que le tirage est un tirage général, c'est pour le collectif, d'accord ? Il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui vous parleront moins. Laissez ce qui ne vous parle pas de côté, d'accord ? N'essayez pas de faire rentrer ça dans votre réalité, ok ? Vous pouvez, si vous voulez des messages complémentaires, aller voir la vidéo de votre signe ascendant, la vidéo de votre signe lunaire, la vidéo de votre signe en Vénus selon vos placements. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi qui sera toujours beaucoup plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, avec votre temporalité, vos fenêtres d'opportunité, avec les questions que vous pouvez vous poser, Vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06.gmail.com Pour certains, allez vérifier dans vos spams parce que parfois les messages ne passent pas. Petit message. Voilà. Je voulais aussi en profiter pour vous remercier pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements. Merci, merci de faire partie de cette grande communauté bienveillante. Merci, merci de faire grandir la chaîne. Voilà. Mille fois merci d'être là, présente. Je pense à mes habitués. Je vous fais d'énormes gros bisous. On passe tout de suite à votre prochain signe pour la troguidance du mois de décembre 2023. C'est le signe que nous allons faire maintenant. Maintenant, ce sont les Sagittaires. Bienvenue les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon mois de novembre. On va prendre une carte du Wondering Star Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous, mes amis, vers nous. Parce que moi, je suis Sagittaire aussi. On va voir si ça me parle aussi. Allez, pour les Sagittaires. Ah, le 8 d'épée. Alors, il y a de l'anxiété. Un début d'anxiété. On a l'impression d'être un peu bloqué, de ne pas voir la sortie du tunnel. Pourtant, la porte de la cage est ouverte. D'accord ? Donc, c'est juste une question de prendre conscience de ce qui se passe autour de vous, mes amis Sagittaires. Enfin, ouais, une impression d'être frustré. Alors, le 8 d'épée précède le 9 d'épée, qui est vraiment une grosse carte d'anxiété. Mais, donc, l'impression d'être enfermée, d'être bloquée, de ne pas avoir d'issue. Alors qu'en fait, il suffit juste de prendre conscience que la route est ouverte devant vous. Alors, on va regarder trois cartes du tarot. Personne, madame, il dira pour voir de quoi ça nous parle. Voilà, allez, pour les Sagittaires, pour le mois de décembre 2023. Alors, peut-être que vous commencez le mois avec ce 8 d'épée. Alors, normalement, l'anxiété, on dit que c'est le 9 d'épée. Mais c'est vrai que ça peut commencer sur un 8 d'épée, où l'impression est détourée parce qu'on ne voit pas la sortie. Et pourtant, la sortie, elle est juste devant vous. Alors, ouais, il y a des difficultés sur lesquelles... Des difficultés sur lesquelles vous devez trancher, vous allez réussir, d'accord ? Avec des communications, c'est peut-être lié au travail. Vous allez retrouver un équilibre émotionnel suite à des communications sur des problématiques qui peuvent être liées à l'activité, au travail. Mettez ça dans votre contexte. Alors là, vous avez l'impression d'être peut-être un peu submergé, de ne pas en voir le bout, de ne pas voir la solution. La solution, ça passe par les messages, la communication. Vous allez retrouver un équilibre émotionnel, d'accord ? Donc, pas d'inquiétude, c'est un passage. C'est vrai que c'est une énergie pas forcément agréable à vivre, mais je n'ai pas la sensation que vous la vivrez pendant tout le mois de décembre. Alors, les sagittaires, dites-moi comment ça vous parle. Pour celles et ceux à qui ça parle, est-ce qu'il y a cette sensation de ne pas trouver d'issue finalement, ou d'attendre ? Il y a peut-être des blocages aussi. Vous ne savez pas comment faire avancer les choses. Pas d'impatience. Effectivement, on me dit que la communication, les échanges, peuvent vous aider à débloquer des situations. Il y a pas mal d'émotions, de sensibilité. On voit effectivement que ça vous perturbe émotionnellement, mais là, vous allez retrouver un équilibre, une harmonie dans vos habitudes. Vous allez retrouver un quotidien plutôt serein, plutôt stable. Donc, c'est la communication qui va débloquer, si j'ai envie de dire, si je peux me permettre de vous dire, la problématique ou les problématiques auxquelles vous faites face en ce moment. Donc, ça nécessite effectivement peut-être d'envoyer des mails, d'envoyer des courriers, on voit des échanges, des communications. On voit aussi que vous pourriez vous rapprocher d'un premier cercle de vos frères, de vos sœurs, des gens qui sont très proches de vous. En décommunication, hein, avec effectivement de l'émotivité, mais il faut être très factuel, vous allez retrouver un équilibre de toute façon dans vos habitudes, dans votre quotidien, au mois de décembre, mes amis sagittaires. Allez, on regarde les 77 d'Aliasquet pour voir un petit peu. Alors, c'est vrai qu'il y a certains sagittaires, là, avec cette période qui se termine. Cette ère du scorpion, là, qui a été un peu chamboulée pour pas mal de signes, d'accord ? Donc, il y a peut-être certains sagittaires qui ont été impactés. Vous pouvez me dire même en commentaire si ça vous a impacté, cette période un peu tendue, qui va se terminer, je pense, fin de semaine prochaine. Voilà, ça va s'apaiser et vous allez retrouver une certaine sérénité, une certaine stabilité dans votre quotidien, dans votre travail, dans vos habitudes, au niveau de votre santé aussi, sur le chrony. Allez, on prend les 77 d'Aliasquet pour vous, pour voir un petit peu ce qui se passe dans le général. Alors, on voit de l'émotion, on voit des choses très à l'intérieur, peut-être des projets en gestation, des choses que vous ne mettez pas encore en place. Il y a une tentative d'harmoniser les choses qui va être fructueuse, j'ai l'impression. Alors, il y a une opportunité par rapport à des démarches que vous entreprenez. Alors, c'est par rapport à des entreprises ou par rapport à des démarches que vous entreprenez. Pour certains, ça signifie aussi peut-être des démarches concernant l'habitation parce qu'il n'y avait rien qui avançait. Donc, est-ce que certains sagittaires souhaitent déménager ? C'est possible aussi, d'accord ? Et il y a peut-être certaines démarches qui vont nécessiter un déménagement pour vous, les sagittaires. Mettez vraiment ça dans votre contexte. On va prendre 9 cartes avec les 77 d'Aliasquet pour voir un petit peu le général pour le mois de décembre des sagittaires. Allez, c'est parti. Hop. Alors, donc, on parle de projets immobiliers pour les sagittaires. On parle de reconnexion au bien-être, au plaisir peut-être, à un art de prédilection. Alors, prudence au niveau de l'argent quand même. Il y a une sensation peut-être d'isolement qui fait que vous dépensez un peu. En tout cas, il y a un nouveau chemin qui va être pris sur un événement soudain inattendu. Donc, peut-être un souhait déménager pour certains qui pourraient vous reconnecter à du bien-être. Mais attention quand même aux dépenses. Je sais que les sagittaires, parfois, on aime bien dépenser les sous. Et bien, ça peut arriver. Alors, il y a une réflexion quand même pour un équilibre, pour une élévation intérieure, voire liée à un lieu d'invitation. Il y a un nouveau projet qui se met en place pour vous. Vous réfléchissez à des communications que vous recevez pour une expansion. Alors, il y a peut-être des sagittaires qui vont entreprendre des travaux dans leur maison. Attention quand même, on disait aux dépenses. Grosse réflexion qui se fait là, au niveau de la maison, au niveau de l'intérieur. Ça peut être aussi au niveau d'un équilibre intérieur, d'une expansion intérieure. Donc, il y a deux lectures. Regardez la lecture qui vous conviendrait le plus. On voit des communications qui arrivent pour une élévation. Alors, ça peut être une communication. Est-ce que vous voyez là ? Oui. Ça peut être une communication, là, qui valide peut-être une vente, un achat de biens immobiliers. Ou peut-être une communication qui valide une transformation intérieure. Que ce soit intérieure à vous, intérieure à votre maison pour des travaux. Donc, il y a une réflexion sur un équilibre, d'accord, qui se fait. Il y a aussi, peut-être pour certains, donc ça, ce n'est pas pour tous, une réflexion sur l'attente d'un jugement qui doit être rendu pour une élévation. Alors, ça peut être concernant, effectivement, une maison, un appartement. C'est un grand oui. En tout cas, il y a une expansion. Mais, voilà, il y a encore des problématiques sur un projet d'élévation que vous avez qui ne trouvent pas forcément de réponse tout de suite, tout de suite. Et c'est pour ça qu'on vous dit que vous avez l'impression d'être un peu enfermé dans une difficulté alors que la solution est juste devant vous. Alors. Il y a quelque chose qui se transforme. Il y a quelque chose, c'est une transmutation. Alors, ce n'est pas forcément très doux au niveau de l'énergie. Ça peut être une énergie qui vous bouscule un peu pour cette élévation, on va dire. La réflexion, elle porte aussi sur le cœur. Alors, est-ce qu'il y a certains sagittaires qui souhaitent déménager ou emménager avec leur chair et tendre pour un équilibre, pour cette élévation ? Alors, si il y a des réflexions que vous vous êtes posées sur un nouveau projet au niveau immobilier ou sur un projet immobilier, le fait d'y réfléchir, ça va vous transformer, mais ça va aussi vous apporter des réponses, des éclairages, des éclaircissements. Et donc, vous voyez ce bandeau-là sur les yeux de la jeune femme va pouvoir tomber. Vous allez pouvoir voir une porte de sortie quelque part. Donc, on voit bien qu'il y a une opportunité concernant des démarches, mais ce n'est pas encore très clair. C'est encore très émotionnel. D'accord ? Les choses vont se mettre en place. Et j'ai l'impression que pendant le mois de décembre, à un moment donné, il y a une élévation qui va arriver parce que vous prenez conscience de certaines choses. Donc, ça va vous apporter un équilibre à l'intérieur de vous, mais aussi une expansion. Le fait de communiquer, le fait de ne pas s'enfermer, ça va ouvrir un petit peu les choses pour vous. D'accord ? Les sagittaires. Donc, dites-moi comment ça vous parle pour les sagittaires à qui ça peut parler. En tout cas, il y a une belle élévation qui arrive pour vous. Et j'ai l'impression que vous allez sortir de ce 8 d'épée, que vous allez enfin pouvoir avoir soit des prises de conscience, soit pouvoir voir effectivement une porte de sortie par rapport à des projets que vous avez. Allez, on passe au guilde de rêverise et on continue les messages pour le général, pour vous, mes amis sagittaires. Alors, peut-être des nouveaux messages, peut-être des compléments d'information. Alors, on vous dit que vous allez pouvoir trancher sur quelque chose pour récolter. On voit que c'est quand même une nouvelle direction que vous allez prendre. Il y a une communication qui arrive chez vous et qui va vous demander de faire un choix, de choisir une communication pour peut-être déménager. Ça peut concerner la vente d'un bien. Alors, vous allez réfléchir, il y a peut-être une proposition, une offre, c'est très émotionnel, mais vous allez devoir y réfléchir et regarder un petit peu les tenants, les aboutissants de très près. Alors, pour les sagittaires qui vendraient leurs biens, oui, faites attention, ou qui achètent, faites attention à ce que vous signez, tout simplement. Ne signez pas les yeux bandés, ne signez pas les yeux fermés. Allez, neuf cartes avec les guilde de rêverise pour vous les sagittaires. Donc, un projet immobilier chez certains sagittaires, ça ressort. Donc, on voit quelque chose de très émotionnel. Il y a un rêve que vous avez, il y a un désir, mais du stress également. Il y a une proposition qui arrive qui va vous apporter des solutions et ça va générer de la communication pour cette fameuse expansion qu'on avait vue dans les 77. Donc, les guilde d'aide, ils résonnent bien avec le message du mois de décembre pour vous, mes sagittaires, pour ceux et celles que ça concerne. Le centre de votre tirage. On me parle de prudence concernant des entretiens que vous pourriez avoir à l'extérieur, alors des démarches que vous entreprendriez à l'extérieur. Une réflexion nécessaire, en tout cas, concernant une grande entreprise par rapport à des entretiens à l'extérieur, des communications. Parce que, clairement, il y a un verre dans le fruit, d'accord ? Donc, des choix à faire qui vont être difficiles, qui vont créer des contraintes. Parce que vous réfléchissez à un engagement, une signature. Alors, ça peut être un contrat, mettez ça dans votre contexte. Vous avez des choix à faire concernant un contrat, une proposition. Ou ça peut être même des choix à faire concernant une proposition amoureuse. L'un ou l'autre, prenez ce qui vous parle, les sagittaires. On voit qu'il y a des personnes toxiques autour de vous. Des personnes toxiques. Alors, ça peut être dans le travail, donc prudence. Il y en a qui travaillent même dans le juridique, là. D'accord ? Donc, prudence, prudence. Réflexion. Il y en a qui vont poser une réflexion sur les contraintes liées à leur travail, d'accord ? C'est peut-être un travail qu'ils apprécient, mais les contraintes sont peut-être liées à des personnes un peu malveillantes. Allez, dites-moi les sagittaires, comment ça vous parle, ça ? Je vais recouvrir certaines cartes. Avec un petit le normand que j'ai envie de battre encore un peu. Là, j'en ai trop. Qu'est-ce qu'il me dit, mon petit le normand ? Allez. Vous avez des ennemis cachés. Et vous avez des choix à faire par rapport à des ennemis cachés. Soit dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, si c'est une grande entreprise, une institution, un ministère, etc. Ça peut être un hôpital, ça peut être un gros truc, une réflexion nécessaire. OK ? Alors, effectivement, il y a des contraintes. Il y a des entretiens. Donc, vous allez faire le choix de l'abondance concernant des entretiens à l'extérieur. D'accord ? Mais prudence. Bon, en tout cas, si ça vous pèse, vous allez partir. D'accord ? Donc, pour certains sagittaires, il y a un départ. Il y a une proposition qui arrive pour vous. Une proposition chez vous qui va vous permettre de couper avec quelque chose qui ne convenait plus. Alors, pour certains, c'est un poste dans une grande entreprise. Alors, un ministère, un hôpital, une institution, ça peut être une prison. Mettez ça dans votre contexte où les personnes sont assez toxiques. Donc, il y a cette réflexion qui se fait, mais de la prudence. La prudence est de mise. Les choix que vous faites, vous avez un choix à faire, vous devez trancher. Faites votre choix en conscience et quelle que soit la direction que vous prendrez, si votre choix est fait en conscience, ce sera une expansion, ce sera une élévation et ce sera lumineux. C'est un joli message du Gilded pour vous, mes amis. En tout cas, il y a une communication qui va vous permettre de trancher sur quelque chose qui vous pesait, et qui vous créait de la contrainte où les personnes étaient assez toxiques autour de vous. Donc, pour moi, ma sensation sur le général, c'est qu'à la fin du mois, vous allez vous libérer d'un poids, de quelque chose qui vous pesait, qui vous crée de l'anxiété. Parce que, finalement, il y a une porte de sortie qui s'ouvre vers vous. Donc, c'est plutôt un très, très joli tirage. Les sagittaires, on va passer au sentimental relationnel avec l'oracle de la triade. Allez, c'est parti. La triade pour les sagittaires. Oui, on voit qu'il y a des choses très, très émotionnelles. Ça me parle d'instabilité, ça me parle de choses très, très émotionnelles. Concernant un déplacement. Alors, peut-être que vous vous déplacez vers quelqu'un de très proche, ou peut-être que quelqu'un de très proche se déplace vers vous, et ça va être très, très émotionnel. Donc, il y a peut-être certains sagittaires qui rejoignent quelqu'un de très proche. Donc, attention, parce qu'il y a eu des personnes assez malveillantes dans l'entourage qui ont peut-être bloqué, ça, d'ailleurs. Mais entre vous, c'est fluide. Il y a quelque chose d'extrêmement fluide. Ça peut être au niveau amoureux, ça peut être au niveau familial, relationnel. Quelqu'un d'extrêmement proche. Comme une âme sœur, quelque part. Qu'est-ce qu'on a pour le sagittaire ? Pour le mois de décembre 2023. Moi, j'en ai deux, je les prends. Donc, des personnes malveillantes. On les a vues, elles sont là, autour de vous. Vous allez trouver des solutions par rapport à ces personnes pour un nouveau départ en amour. OK ? Il y a quelque chose qui se transforme, qui change de manière officielle pour vous. Des papiers, des signatures. J'ai l'impression que vous allez laisser le passé derrière vous. Il y a quelque chose qui est définitivement réglé. C'est comme s'il n'y avait plus d'amertume concernant le passé. Et ça, c'est à l'intérieur de vous. Le pardon, c'est surtout une carte qui concerne vous et votre émotion. D'accord ? Oui, il y a peut-être le retour de quelqu'un d'une situation. Et j'ai l'impression que vous aurez des choix à faire parce que c'est peut-être quelqu'un qui vous a menti. Donc, il y a une réflexion nécessaire. J'ai l'impression que vous, les sagittaires, il y a eu tout un parcours, alors j'ai envie de dire un parcours initiatif qui s'est fait vraiment à l'intérieur de vous, dont vous n'avez pas parlé, vous avez fait des choix. Il y a des solutions qui arrivent. Vous clôturez un cycle avec quelqu'un qui vous a menti. Vous clôturez un cycle avec quelqu'un qui revient, qui vous a menti. Des solutions qui arrivent par rapport à cette personne. Et la solution, c'est vraiment de clôturer, de terminer la relation. Donc, il y a une grosse réflexion. Ça a pris du retard. Ça a pris du temps, mais vous vous libérez, les sagittaires, au final. J'ai l'impression que, voilà. Il y a une certaine élévation vers la spiritualité qui vient vers vous. Une certaine compréhension des choses. Oui, une certaine élévation spirituelle pour vous, les sagittaires. D'accord ? Donc, il y a la fin de quelque chose, mais c'est quelque chose, finalement, que vous avez mûrement. Souhaité, réfléchi, compris, intégré. Il n'y a plus de liens. Vous avez complètement coupé les liens au passé. Alors, est-ce que c'est suite, effectivement, à une reconnexion avec quelqu'un du passé ou quelqu'un de très proche et finalement, vous vous êtes libéré un petit peu ? C'est possible aussi. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle, mais en tout cas, c'est un joli tirage. Et j'ai l'impression que les sagittaires, vous allez vous délester des personnes ultra toxiques qui vous pourrissait un petit peu la vie. Donc, le mois de décembre, ça va être pas mal. Donc, si vous commencez en 8 d'épée, j'ai l'impression que vous finirez, vous terminerez le cycle pour recommencer un nouveau cycle plus serein, j'ai envie de dire, avec moins d'angoisse, avec moins de mentalisation. Alors, on passe à la conclusion avec le Béline. On voit qu'effectivement, il y a une ouverture vers les autres qui va se faire, d'accord ? Donc, vers l'extérieur. On trouve la carte comme ça. Donc, toujours de la communication. On est sur du 30, du 3, donc ça communique. Cette ouverture vers les autres. Conclusion avec le Béline, on va faire un tirage en croix pour les sagittaires. Allez, il y a eu de la colère dont vous n'avez pas parlé. Il reste un petit peu des traces, des trahisons qu'on vous a faites, mais j'ai l'impression que vous allez laisser ça de côté. Il y a une élévation qui arrive au niveau relationnel pour vous, mes amis sagittaires. Donc, est-ce qu'il y a un contrat pour une élévation financière ? C'est possible. Pour certains, vous vendez, vous achetez un bien, d'accord ? Mettez ça dans votre contexte parce que ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses pour le collectif. En tout cas, le fait de vous ouvrir et de laisser le passé derrière vous, il y a une élévation qui arrive. Voilà, j'ai l'impression que le bandeau, il tombe là, à la fin du mois. Alors, pareil pour les temporalités. On est sur des temporalités très générales, très collectives. Quand vous venez en guidance privée avec moi, les sagittaires, moi, je calcule vos temporalités, vos fenêtres d'opportunité. D'accord ? Alors, une élévation de l'abondance. Ça, clairement, c'est de l'argent. Donc, soit vous achetez, soit vous vendez un bien pour certains. Oui, pour d'autres, il y a une élévation matérielle qui arrive. Donc, il y a de l'argent qui rentre. OK ? Ça va permettre une reconstruction. OK ? Alors, même si vous êtes déçus, des gens, la roue tourne pour vous. Donc, alors, il y a peut-être des gens qui vous ont trahi, qui vous ont bloqué, l'élévation, etc. Que ce soit dans le perso, dans le travail, il y a une reconstruction qui a lieu. On voit que vous êtes déçus des personnes, quand même. Les sagittaires, c'est des gens très francs, très loyaux. Oui, il y a peut-être eu même des tensions en famille. Libérez-vous de ça. Libérez-vous de ça, les sagittaires. Alors, ça vous a rendu malade, ça vous a atteint. Il y a quelque chose qui s'est effondré dans votre vie, qui vous a créé énormément de frustration. Ça a pris du temps, ça vous a impacté émotionnellement, ça vous a rendu malade. Il y a eu des trahisons, clairement. Aujourd'hui, vous vous réouvrez doucement au monde. Il y a une reprise de mouvements sur votre vie. Vous rencontrez de nouvelles personnes et ça vous permet de passer à autre chose, de clôturer un chapitre. Pour certains, certaines, vous avez choisi de rester seul. Alors, pour certains, certaines, il y a peut-être eu des soucis financiers. Mais l'abondance revient. Donc, si... Si à la clôture d'un certain cycle, suite à des trahisons, à des abus de confiance, vous êtes retrouvé seul et un peu dans la difficulté financière, l'abondance revient, tant matériel qu'émotionnel. D'accord, les sagittaires, il y a une reprise de mouvements. Vous ne vous rendez pas malade. Vous ne vous rendez pas malade. Là, ça vous a rendu malade. Il y a certains sagittaires qui sont même isolés. Voilà. Il y a une aide qui est arrivée. Ça peut être même une aide matérielle, financière. D'accord ? Donc, vous allez, à la fin du mois, vous envoyez le bout, les amis sagittaires. Super. Très, très joli tirage. Dites-moi, comment ça vous parle ? On va terminer tout de suite avec une carte du Starseed Oracle. Allez, pour voir le message à méditer pour vous, mes amis sagittaires, pour votre mois de décembre 2023. Allez, c'est parti. Pour les sagittaires, pour le mois de décembre 2023. vous n'êtes pas seul. Il y a une sensation d'isolement, mais il y a une connexion qui se fait à la communauté. Donc, même si vous ressentez une sensation d'isolement les sagittaires en ce moment, la connexion, elle peut se faire. On vous dit, ouvrez-vous vers les autres. Connectez-vous même émotionnellement, spirituellement, aux autres, d'accord, pour remplir peut-être un vide que vous pourriez ressentir pour certains, certaines. En tout cas, c'est une jolie, jolie carte, un joli message à méditer. J'en tire un deuxième. Vous avez des choses à dire, d'accord, Well and Orca Elders. Vous avez une connaissance ancienne, les sagittaires, et vous avez des choses à dire, des choses à partager. c'est une carte très spirituelle. Plongez profondément dans la fréquence du son, d'accord, donc partagez ce que vous avez à dire, partagez ce que vous avez dans le cœur, connectez-vous aux autres, les sagittaires, pour certains, sortez d'un certain isolement, d'accord, connectez-vous. Magnifique message du Starseed. Alors les sagittaires, j'espère que ça vous a plu. C'était vos énergies pour le mois de décembre 2023. N'hésitez pas à liker commenter, partager, et surtout à vous abonner. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye les sagittaires.